donc deuxième partie de mon haul londonien donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté en termes de mode de vêtements d'accessoires voilà donc j'ai moins de produits que le maquillage mais voilà après forcément je peux vous en trois jours on peut pas tout faire en sachant que forcément j'avais une soirée de prévue voilà j'étais voir un match de l'ufc donc donc je suis passée chez primark puisque du coup je vous ai montré mes produits que j'ai acheté pour la beauté donc je me suis pris un sweat bleu donc c'est pas la couleur ça à la base mais j'ai dit pourquoi pas vu que j'ai changé de couleur de cheveux j'ai dit peut-être que ça va aller ça m'a coûté 10 livres donc pas très cher j'ai acheté aussi une paire de chaussettes de chez eux pas une paire ça se vend par trois et ça coûte deux livres je vous fais la totale je vous raconte ma life donc un pantalon pour le sport donc voilà un pantalon de sport et là il m'a coûté 7 livres j'ai pris marques j'ai pris deux de marcel voilà de marcel c'est pour l'été ça avec un short n'importe ça ça sert toujours et écoutez trois livres chacun j'ai pris un pyjama donc là un pyjama avec des motifs un peu un peu fleuri et puis c'est comme c'est la collection printemps vous savez c'est tout doux c'est comme un voile c'est vraiment tout doux et puis ça m'a coûté 6 livres donc voilà ça c'est chez primark fait urban outsider je sais pas si vous connaissez il y a les sites internet qui est vachement connu j'avais déjà acheté un sac j'étais très contente d'ailleurs et là je me suis pris un petit haut donc je sais bien sûr on est d'accord c'est pas un soutien gorge puisque c'est un haut qu'on peut mettre l'été là forcément je vais pas me découvrir puisque sinon je sors à poil donc vous avez une fermeture éclair sur le côté et en fait vous pouvez le mettre avec ou un pull large ou une veste de smoking moi l'été je sais que je suis souvent j'aime pas dire ce mot mais je suis souvent dénudé quoi je suis pas j'ai pas une veste quand je sors je suis voilà j'ai une veste de parce que je suis frileuse mais quand je voilà quand je je sors j'ai pas peur de me mettre des choses un peu bien sûr l'été hein pas l'hiver vous allez pas me voir à poil l'hiver mais voilà donc ça vous intéresse je sors à poil ouh ouh trop bien l'image l'image de moi que vous avez maintenant moi à poil bon enfin bref du coup voilà je sors je sors dénudé en soirée mais pas non plus tout nu hein donc voilà c'est un c'est un petit haut qui se porte comme ça et vous pouvez rajouter pareil voilà un gros pull une veste de smoking peu importe un truc qui tombe sur l'épaule bref vous pouvez faire plein de trucs avec toujours chez urban outsider j'ai pris un bijou de tête alors j'essaie de le mettre tout à l'heure je voulais faire la vidéo mais après j'ai dit non puisque il faut que je sais pas pourquoi cette longueur de deux cheveux ne me permet pas de le faire donc enfin bref vous mettez une raie au milieu et oui si ça aurait pu le faire mais bon il aurait failli trop se coiffer en fait et j'ai pas envie trop de me coiffer donc voilà en fait vous faites la raie au milieu et voilà donc je trouve ça joli donc pourquoi pas et ça je sais plus combien il m'a coûté celui-là mais je crois qu'il était dans les 12 livres un truc comme ça j'ai été chez j'ai été chez h&m quand je me suis privé tout ce qui était le petit maquillage tout ça je me suis pris une coque pour mon iphone qui m'a coûté quatre livres pratiquement et cinq euros ça fait mais c'est pas la conversion c'est le prix qu'on devrait le payer en france c'est tout parce que la conversion je crois pas que ce soit ça sur un petit un petit tarif comme ça je crois pas enfin et du coup voilà j'ai pris ça et je me suis pris un truc un peu loose avec une tête de mort moi j'adore les têtes de mort je mets des têtes de mort tout le temps en bijoux en haut j'ai toujours un accessoire avec une tête de mort j'adore ça et je trouve ça je trouve ça sympa en fait avec un short en jean l'été pareil avec un jean un peu loose n'importe pour sortir tu mets ça avec une paire de tombe et je trouve que c'est habillé je suis passé chez mango et chez mango en fait il restait le la fin de des soldes vraiment dans un coin de du magasin donc celui là pardon c'est sur oxford street et celui d'oxford street il est sur trois étages avec voilà une partie dans un gros coin qui était avec le reste des soldes je l'ai payé 4 livres c'est un pantalon noir mais alors totalement basique donc ils appellent ça slim bon je l'ai essayé j'ai effectivement il est près de les près du corps mais j'ai porté beaucoup plus slim que ça parce que voilà j'ai l'impression qu'en bas il n'est pas non plus il n'est pas non plus de la folie de la mort super slim bref c'est un pantalon noir classique c'est toujours bon d'en avoir un et pour quatre livres je dis ok et quand je suis allée chez topshop je me suis pris un sac en accessoires donc un sac comme ça et en fait vous pouvez le mettre comme ceci je vais remplir pour vous voyez un petit peu ce que ça donne en fait voilà ça tombe un peu et moi j'adore les gros sacs j'adore les gros sacs que j'aime bien quand ils sont un peu loose j'aime pas du tout les petits sacs kiki que tu portes à part la pochette le soir mais ça c'est encore autre chose mais voilà pour la journée moi j'adore les gros sacs et je me suis pris un portefeuille qui allait avec pas c'est pas du tout la même la même texture à celui-là il est un peu plus croco mais c'était de la même couleur donc je dis ma foi hein je dis souvent donc 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 bref et celui ci il m'a coûté 16 livres et le ça qui m'a coûté 30 livres donc là vous avez parce que là par contre tu as de la place pour 16 livres hein c'est voilà il y a quand même tu peux mettre tes papiers donc là il y a les pareil les grosses les grosses poches ici pour pouvoir mettre ton chéquier pour enfiler le chéquier c'est pratique aussi vous avez donc fermeture éclair d'un côté fermeture éclair de l'autre et là la dernière vous avez une poche pour mettre je sais pas ce que tu as envie voilà pour finir je sais pas entre l'intérieur du sac parce que je suis bien sympa moi mais si je montre pas l'intérieur du sac vous voulez voir un il a fait chose bien donc l'intérieur du sac est comme ça et vous savez qui est assez grand et au milieu vous avez une pochette qui se ferme donc si vous voulez mettre je sais pas votre portefeuille votre portable les choses parce que le sac en fait ne se ferme pas ne se clipse pas il reste il reste ouvert donc effectivement si vous voulez après protéger vos affaires vous pouvez le mettre dans la petite pochette avec la femme sur éclair et je trouve sympa donc pour finir je me suis acheté une paire de chaussures qu'est ce que c'est que cette couleur donc moi j'adore le vert j'ai une veste en d'un je l'ai acheté à londres aussi à deux ans de la marque sting qui est exactement le même vert qui en d'un pareil et qui est un perfecto qui est magnifique et je t'ai pas le porter avec un quoique on verra je ferai les assortiments plus tard et en fait donc c'est une paire de new balance qui est comme ceci et où on est trop bien dedans voilà je sais pas si vous avez une paire de new balance mais bon c'est pas les chaussures les plus légères du monde mais je savais très longtemps je vais faire 20 ans que j'ai pas porté des baskets avec le truc en gomme maintenant on a tous des baskets avec de l'air et j'ai trouvé ça génial confortable voilà bien c'était c'est la première de c'est la première paire de new balance j'en voulais depuis longtemps et puis voilà je profite d'être à londres pour pour pouvoir le faire donc la vidéo est finie j'ai j'ai vous ai tout montré j'ai essayé d'aller le plus vite possible je pense que je vais faire beaucoup de de coupures au montage puisque sinon je pense qu'on va y être pendant dix ans celle des fringues forcément ça ira plus vite parce qu'il y en a beaucoup moins je vérifie que j'ai rien oublié et puis et puis c'est bon donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous a plu laissez moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez des produits que vous avez testé parce que moi j'ai pas tout testé forcément je viens de les acheter et puis pour certaines gammes je les connaissais pas du tout donc n'hésitez pas voilà à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo si vous aimez quand je pars en vacances et que je vous raconte un petit peu ma vie donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt enfin du moins à très vite oui allez ciao